De tous ses yeux, la créature voit l'ouvert. Seuls nos yeux sont comme retournés et posés autour d'elle, tels des pièges, pour encercler sa libre issue. Ce qui est au dehors, nous ne le connaissons que par les yeux de l'animal. Car, dès l'enfance, on nous retourne et nous contraint à voir l'envers, les apparences, n'ont l'ouvert qui, dans la vue de l'animal, est si profond, libre de mort. Nous, qui ne voyons qu'elle, alors que l'animal libre est toujours au-delà de sa fin, il va vers Dieu, et quand il marche, c'est dans l'éternité, comme coule une source. Mais nous autres, jamais nous n'avons un seul jour le pur espace devant nous, où les fleurs s'ouvrent à l'infini. Toujours le monde, jamais de nulle part sans le nom, la pureté à surveiller, que l'on respire, que l'on sait infini, et jamais ne désire. Il arrive qu'en fond, l'on s'y perde en silence. On vous secoue ! Où tel mourant devient cela. Car, tout près de la mort, on ne voit plus la mort, mais au-delà, avec le grand regard de l'animal, peut-être. Les amants n'étaient d'autres qui masquent la vue, en sont tout proches et s'étonnent. Il se fait comme parmégarde, pour chacun, une ouverture derrière l'autre. Mais l'autre, on ne peut le franchir, et il redevient monde. Toujours tourné vers le gré, nous ne voyons en lui que le reflet de cette liberté, par nous-mêmes assombri. À moins qu'un animal muet, levant les yeux, calmement, nous transperce. Ce qu'on nomme destin, c'est cela, être en face. Rien d'autre que cela, il n'y a jamais en face. S'il y avait chez l'animal, plein d'assurance, qui vient à nous dans l'autre sens, une conscience, analogue à la nôtre, il nous ferait alors rebrousser chemin, et le suivre. Mais son être est pour lui infini, sans frein, sans un regard sur son état, pur, aussi pur que sa vision. Car, là où nous voyons l'avenir, il voit tout, et se voit dans le tout, et guérit pour toujours. Et pourtant, dans l'animal le chaud et vigilant, sont le poids, le souci, d'une immense tristesse. Car, en lui comme en nous, reste gravé sans cesse, ce qui souvent nous écrase, le souvenir. Comme si, une fois déjà, ce vers quoi nous tendons avait été plus proche, plus fidèle, et son apport d'une infinie douceur. Et si, toute est distance, qui là-bas, et des souffles, après cette première patrie, l'autre lui sent équivoque, et venteuse. « Oh ! Bienheureuse la petite créature, qui toujours reste dans le sein dont elle est née. Bonheur du moucheron, qui, au-dedans de lui, même à ses noces, saute encore, car le sein est tout. Et voit l'oiseau, dans sa demi-sécurité, d'origine, il sait presque l'une et l'autre chose, comme s'il était l'âme d'un étrusque, issu d'un mort, qui fut reçu dans un espace, mais avec le gisant, en guise de couvercle. Et, comme il est troublé, celui qui, naît d'un saint, doit se mettre à voler. Comme effrayé de soi, il sionne le ciel, ainsi que la fêlure à travers une tasse, ou la chauve-souris qui, de sa trace, ré le soir en porcelaine. Et nous, spectateurs, en tout temps, en tout lieu, tournés vers tout cela, jamais vers le large, débordés. Nous mettons de l'ordre, tout s'écroule. Nous remettons de l'ordre, et nous-mêmes croulons. Qui nous a si bien retournés, que de la sorte nous soyons, quoi que nous fassions, dans l'attitude du départ. Tel celui qui, s'en allant, fait âge sur le dernier coteau, où sa vallée entière, s'offre une fois encore, se retourne et s'attarde, tel nous vivons, en prenant congé, sans cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada